Alors, qu'est-ce que le bien-être ? Quand vous sentez-vous réellement bien dans votre vie ? Quand vous sentez-vous vraiment bien ? Quand vous êtes très heureux, vous êtes bien. Même si vous êtes physiquement malade, vous êtes quand même bien, n'est-ce pas ? Même si vous êtes médicalement diagnostiqué malade, vous êtes très heureux là, maintenant, vous vous sentez bien, n'est-ce pas ? Donc, fondamentalement, le bien-être veut dire un certain niveau de joie, une certaine exubérance de la vie. Qu'est-ce que le bonheur ? On peut dire que le bonheur, c'est ceci, cela. Mais en termes de vie, vos énergies vitales s'expriment de manière plus exubérante que d'habitude. Dépression signifie que vos énergies vitales sont descendues très bas et y restent. Bonheur signifie que vos énergies vitales sont exubérantes. Il y a beaucoup de façons de décrire le bonheur. Mais seuls ceux qui sont heureux savent ce que ça veut dire d'être heureux. Il n'y a personne qui n'a pas été heureux. Tout le monde a été heureux. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de le maintenir. C'est tout. N'est-ce pas ? Tout le monde a été heureux. Au cours des dernières 24 heures, combien de moments de joie avez-vous connu ? Un, deux, trois, combien ? Vous pouvez peut-être les compter sur vos doigts. Beaucoup de gens n'ont rien à compter. Quand vous aviez cinq ans, un enfant, combien de moments de joie connaissiez-vous en 24 heures ? Beaucoup, n'est-ce pas ? Quelqu'un devait vous rendre malheureux. Maintenant, quelqu'un doit vous rendre heureux, n'est-ce pas ? Toute l'équation a été inversée quelque part. Tous ces efforts de la vie, tout ce que vous avez fait, éducation, carrière, affaires, famille, quoi que vous ayez fait, tout était en quête du bonheur. Est-ce le cas ? Tout ce que l'humanité a fait sur cette planète est en quête du bonheur, n'est-ce pas ? Au cours des cent dernières années, nous en avons trop fait sur cette planète. Avec l'utilisation de la science et de la technologie, nous avons changé le visage même de cette planète. Aujourd'hui, nous avons le genre de confort et de facilité qu'aucune autre génération n'aurait pu même imaginer. Oui, ce que la royauté ne pouvait pas s'offrir il y a cent ans, aujourd'hui, le citoyen moyen y a accès, n'est-ce pas ? Ne conduisez-vous pas, pour la plupart, des carrosses avec 100, 200 chevaux ? Oui, même les rois ne pouvaient pas s'offrir ça. Mais sommes-nous plus heureux ? Nous sommes définitivement la génération la plus confortable de l'histoire sur cette planète. Est-ce le cas, physiquement ? Mais sommes-nous aussi la génération la plus joyeuse ? Donc ça n'a pas marché. La science et la technologie ont apporté énormément de confort et de facilité dans nos vies. Des choses que nous ne pouvions pas imaginer il y a seulement 25 ans sont juste bien réelles dans nos vies aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais sommes-nous un tant soit peu plus joyeux ? Non. Et tout ce confort et ces facilités ne sont pas arrivés simplement. Ils ont énormément coûté à toutes les autres vies sur cette planète. Oui, toutes les créatures, de la plante à l'animal, à tout, y compris les êtres humains, ont payé un prix énorme pour créer ces conforts et ces facilités, et nous ne sommes même pas heureux. À quoi bon ? Nous faisons littéralement un feu de joie de cette planète. Si vous étiez extatique, c'est d'accord, brûlez la planète, pas de problème. On n'est même pas heureux. Je pense qu'il est temps de regarder ça en face, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'on l'a brûlé, si on n'est même pas heureux ? Pourquoi est-ce qu'on l'a brûlé, si on n'est même pas heureux ? Pourquoi est-ce qu'on l'a brûlé, si on n'est même pas heureux ? Sous-titrage FR ?